Et bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Star Citizen. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on est encore à Grimex, on va aller essayer d'aller changer ça pour réapparaître à Porto-Lissard en essayant de réduire notre taux de criminalité. Pour ça, on va aller faire la mission Reduce Crimstat et on va devoir aller hacker le terminal de sécurité à Post-Kaesh. Donc allez, on est parti, on va aller chercher déjà le vaisseau. Première chose, tac, par là. Ouh, ça rame un petit peu aujourd'hui. Alors, on va aller à l'ascenseur ici, l'escalier il est par ici. On va commencer par aller récupérer l'Eurora, puis après on va aller sur la station qui va nous servir. Voilà l'ascenseur. Non, tu ne montes pas pour l'instant. Alors, tu n'es pas bien placé encore. Allez, c'est parti. Je trouve qu'il est assez sensible au niveau de l'ascenseur pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Et à quel endroit il faut être exactement pour pouvoir déverrouiller l'ascenseur. Allez, on va aller prendre l'Eurora du coup. Allez, en A3. On va sortir. Et on va espérer surtout qu'il ne va pas y avoir trop de monde dans la base là-bas pour pouvoir faire... Hop, on va prendre une arme quand même au cas où. Espérer qu'il ne va pas y avoir trop de monde pour pouvoir hacker le terminal assez facilement. Sans être trop gêné par quelqu'un qui ferait les missions de sécurité, qui serait justement en charge de surveiller ce terminal-là. Allez, l'Aurora est là. Et on est parti. Bienvenue à Robert Space Industries. Ok, pour ça. Alors, il va falloir que je trouve la destination ensuite. Hop là, pardon. Trompé de touche, c'est pas grave. Ça va. Alors, où est-ce qu'on hacke le terminal ? Security port, hop, il est là. Et allez, c'est parti. On va sauter direction le port de sécurité. On va accélérer un petit peu. Le but, c'est d'aller assez vite quand même. Alors, il faut juste que je trouve, par contre, où sont les endroits pour me poser, sachant que je vais rester un petit peu éloigné, moi. Pour éviter d'attirer trop l'attention. Hop là. Bon déjà, il n'y a pas d'autre vaisseau. Donc, on devrait peut-être pouvoir réussir sans trop de difficulté, j'espère, ceci. Allez, on est parti. On va rentrer par là, par la porte ici. Je regarde s'il n'y a pas un autre vaisseau qui serait caché quand même. Mais a priori, ça a l'air d'aller. Ok, là, j'entends un autre vaisseau, par contre. Donc, on va se dépêcher, nous. J'ai perdu de la vie parce que la gravité s'est activée. Regardez, on a vu un vaisseau passer là. Voilà, j'entends que ça se bat. Allez, ne rame pas trop maintenant. Allez, on va lancer du coup. Ah oui, c'est en train d'accéder. Donc, on va peut-être pouvoir réduire notre taux de criminalité. On va surveiller quand même qu'il n'y ait pas du monde autour. Je crois qu'il y a des choses à récupérer par là. Ah zut, je ne peux pas les récupérer. Alors, il va falloir être à un endroit précis pour pouvoir les récupérer. Tant pis pour ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire diminuer mon niveau de sécurité. Bon, il ne veut pas que je récupère. On va bientôt terminer. Ok. C'est bon, vous voyez, on a réussi à hacker le terminal de sécurité. Il n'y avait personne, tant mieux. Du coup, vu qu'on est là, on va visiter un petit peu la base. Ça a été assez rapide. C'est cool. On n'a pas été embêté. Voilà, par contre, elle rame pas mal, cette base-là. Avec l'aurore qui doit être cachée quelque part par là. Maintenant, voilà. Ça y est, maintenant, si on meurt, on réapparaîtra à Port-Olysard. Ce qui est plutôt une bonne chose. En soi. On va profiter pour regarder un petit peu à quoi ressemble la base. Enfin, on ne va pas trop traîner non plus, quand même. Si on pouvait éviter de mourir. On a eu la chance, c'est qu'a priori, l'autre joueur qui était dans le coin, il a craché son vaisseau sur la station. Ou alors, c'est mon vaisseau qui s'est craché sur la station, quelque part ? Il me semblait qu'il était à cet endroit-là, l'aurora, pourtant. Je l'avais laissé par là. parce que je suis passé là pour rentrer. Alors, bon, après, oui, je n'ai plus mon vaisseau. Oh là, oh là, oh là, oh là, c'est du compliqué, là. Pardon, c'était ça que je voulais faire. Ok, ça a marché. Donc, voilà, on est redevenu vraiment. Normal, si je meurs, maintenant, je réapparaîtrai donc sur Aurora, enfin, sur Porelissar, plutôt. À moins qu'il soit une autre plateforme, mais il me semblait que c'était celle-là, pourtant, par laquelle je suis arrivé. Bon, on va... Bon, à priori, j'ai perdu l'aurora. Qui a sans doute été détruit par le joueur qui était là. Il avait sans doute pensé que j'étais encore dans le vaisseau. et il a sans doute détruit mon vaisseau. Parce que là, il me semblait que j'étais... que je l'avais égaré par là, on va dire. Je vais essayer de monter un peu au-dessus pour voir, mais à mon avis, je ne dois plus avoir de vaisseau. le boom qu'on a attendu quand je suis rentré dans la station, ça devait être ça. Eh bien, c'est pas trop grave. Du coup, on reste déconnecté, et normalement, quand je vais me reconnecter, je devrais réapparaître donc sur Porelissar. Alors, un petit peu compliqué, la fermeture du jeu. Ah, il y a quelque chose à priori qui se trouve. Star Citizen n'a pas aimé. Donc, le programme ne répond pas, je le referme, et je vais donc relancer le jeu. Ça va prendre un petit peu de temps, du coup. Le temps, pour moi, on va discuter un petit peu, c'est pas grave en attendant, mais oui. Donc, la mission, normalement, c'est faite, vous voyez, il n'y a pas eu de résistance, donc ça a été un petit peu plus simple à notre niveau. Hop, voilà, Star Citizen, mais il faut le temps qu'il recharge le jeu complètement, ça risque de prendre un petit peu de temps. Parce que c'est quand même un jeu qui met un petit peu de temps en charge actuellement. Mais en tout cas, voilà. Donc, si un jour, vous êtes pirate, comme moi, non volontairement, oupla, j'ai décalé, vous pouvez faire cette mission qui vous permet donc de redevenir un citoyen lambda, dirons-nous, et qui permet surtout de ne plus être recherché. Là, j'aimerais bien voir réapparaître pour Lysar. Allez, on est parti, du coup, on retourne dans le universe. Et on repart à Crusader. Mais c'est plus simple, du coup, s'il n'y a personne. Parce que j'avais essayé de le faire une première fois, il y avait un petit peu de monde qui était là, et du coup, je n'avais pas réussi à passer. Surtout que si quelqu'un d'autre hack en même temps que vous, c'est lui qui prend la main et pas vous, en fait. Il faut vraiment être celui qui hack d'un bout à l'autre sans se faire interrompre, que ce soit par un autre pirate ou par quelqu'un qui vient défendre le terminal qui pourrait contrôler un petit peu les choses. mais en tout cas, normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, je devrais respawn à Port Olyssard. Le jeu Star Citizen en lui-même, surtout l'univers, il met un petit peu de temps à se charger. J'espère qu'avec la sortie de la 3.0, il y aura une première optimisation, ce serait pas mal pour avoir un petit peu moins de lag. Et la 3.0 qui doit sortir normalement fin juillet, il me semble. Donc, dans ce cas-là, on jouera un petit peu dessus, évidemment, quand celle-ci sortira. Je pense que pour l'instant, on a fait un petit peu le tour. La vidéo suivante qui va sortir. Alors, normalement, si la 3.0 est sortie avant, je ferai une vidéo sur la 3.0. Sinon, j'irai essayer soit Star Marine, soit le Grandeur Arena. Donc, Star Marine, c'est la partie FPS de Star Citizen. Et Commander Arena, c'est de l'arena mais en vaisseau. Qui permet notamment d'avoir des améliorations pendant une semaine de jeu pour les vaisseaux. Pour ce qui est de l'upgrade des vaisseaux, j'en avais parlé un petit peu. Et voilà. Du coup, on est à nouveau sur Port-Lissard. Et nous ne sommes plus considérés comme des pirates. Donc, voilà. On est arrivé ici. C'est une bonne chose pour nous. Donc, je disais, oui, la 3.0, l'upgrade des vaisseaux. Si le contenu est vraiment intéressant, je ferais peut-être une petite upgrade d'un vaisseau vers un vaisseau de l'Aurora vers un vaisseau un petit peu plus performant. Je ne sais pas encore lequel. Mais ça, ce n'est pas garanti. Ça dépendra aussi de mes finances à ce moment-là. En tout cas, j'espère que cet épisode de Star Citizen vous aura plu. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada